Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Dress to Impress et comme je vous l'ai promis hier en live les amis, je vais vous montrer exactement comment faire pour compléter la quête les trois chapitres qui vont permettre de libérer Lana et je peux vous dire les amis déjà que j'ai réussi à libérer notre Lana j'étais hyper contente et je vais vous montrer exactement comment faire alors avant de commencer les amis, petit disclaimer, comme l'a fait d'ailleurs Dress to Impress vous le voyez ici, il y a des éléments d'horreur, alors les amis, s'il vous plaît, si vous avez tendance à avoir peur si vous avez tendance à faire des cauchemars facilement, lorsque vous voyez des choses qui vous font peur s'il vous plaît, quittez cette vidéo et allez en regarder une autre sur ma chaîne, il y en a plus d'un millier donc voilà, vous le savez les amis, je me soucie de votre bien-être d'ailleurs, petit message personnel, Lena, ma princesse, ma chérie, s'il te plaît, ne regarde pas cette vidéo, d'accord ? bon, maintenant que j'ai dissuadé tout le monde de regarder ma vidéo, ce qui reste les amis vous allez savoir exactement toutes les étapes pour libérer Lana et franchement, je pense que cette vidéo va vous être hyper utile parce qu'il y a des choses qui ne sont vraiment pas simples donc pour commencer les amis, il faut vous rendre dans le chapitre 1 donc là, vous le voyez, il y a 8 personnes maximum qui peuvent se téléporter en même temps là, on est 5 sur 8 pour le moment il y a un décompte et lorsque le décompte se termine, eh bien, on se téléporte directement au premier lieu donc là, vous allez vous retrouver au milieu d'une forêt et le but est de retrouver la maison de Lana avant la tombée de la nuit pour l'instant, il y a encore un décompte il faut attendre que le décompte arrive à zéro et là, on peut commencer à chercher notre chemin ce que je vous conseille les amis, c'est de suivre les petites fleurs blanches qu'il y a sur votre trajet alors moi, je ne l'ai pas forcément fait parce qu'en fait, j'étais avec des personnes qui semblaient exactement savoir où elles allaient et du coup, je les ai suivis, je ne me suis pas embêtée les amis petit conseil, si jamais vous, vous êtes avec un groupe qui ne sait pas où aller suivez les fleurs blanches et vous allez y arriver vous voyez tout au-dessus qu'on a un temps limité pour trouver la maison de Lana et il suffit qu'une seule personne la trouve pour que le groupe progresse tous ensemble pour arriver à l'étape suivante donc là, vous allez le voir tout de suite les amis il y a une personne qui a trouvé le chemin vers la maison de Lana et du coup, on est tous téléportés à la partie suivante on est tous dans la maison de Lana donc là, nous avons Lana qui nous parle et qui nous dit que c'est le moment pour elle et qu'elle n'est même pas sûre d'être toujours elle-même elle dit qu'il est peut-être trop tard pour elle elle annonce qu'elle va quitter ses parents mais elle ne sait pas pour combien de temps et elle se demande même si un jour, elle sera encore libre elle dit que quelqu'un l'a empoisonnée et que maintenant, elle doit partir mais pour cela, elle doit faire sa valise mettre tous ses éléments dedans son petit orson, sa caméra, son journal sa lime à ongles, son livre de grec et une palette de peinture et elle demande au joueur de l'aider à réunir tous les éléments à mettre dans sa valise parce qu'elle n'a plus la force de le faire mais elle nous dit également de faire attention à nous parce qu'il y a des monstres qui pourraient nous faire du mal oui les amis, il y a beaucoup, beaucoup de jumpscares dans ces chapitres donc faites attention à vous du coup, première chose que je fais les amis c'est aller dans la grange et au-dessus de cette échelle, vous avez une clé parce que oui les amis pour avoir les 6 objets qui sont sur la liste juste à droite de l'écran à mettre dans la valise de Lana il va falloir trouver 6 clés qui vont vous permettre les monstres sont là, on va vite partir qui vont vous permettre d'ouvrir 6 portes donc je vous montre rapidement dans la chambre de Lana elle est juste ici il y a sa valise et c'est en cliquant sur le E qu'on va déposer les objets d'ailleurs, quelqu'un a déjà trouvé la lime mais comme je vous le disais les amis pour trouver les objets il faut déverrouiller des portes là, vous le voyez par exemple il y a une porte mais je ne peux pas la déverrouiller parce que je n'ai pas la bonne clé il faut la clé verte et moi j'ai la clé bleue et cette fameuse clé bleue et bien elle ouvre la porte qui est juste en dessous ici les amis donc on va tout de suite l'ouvrir ensemble et voilà une fois que la porte est déverrouillée personnellement j'accède au bureau des parents de Lana et dans chaque pièce que vous allez ouvrir vous allez forcément trouver l'un des 6 objets donc là je n'ai plus qu'à chercher l'objet qui se cache ici et le voici les amis au niveau des caisses donc là encore une fois on clique sur le E et c'est bon j'ai l'objet dans la main il ne reste plus qu'à aller dans la chambre de Lana pour le déposer dans sa valise en cliquant encore une fois sur le E et c'est bon juste au dessus il est écrit que j'ai déposé la caméra l'appareil photo de Lana donc on a déjà 2 objets sur 6 la caméra l'appareil photo et la lime et je viens de voir que quelqu'un a déposé le 3ème objet je crois que c'est le livre ou le journal de Lana donc on en a 3 sur 6 on a la moitié là par exemple la porte du garage j'aimerais bien l'ouvrir mais je n'ai pas la clé mauve qui permet de l'ouvrir du coup il faut que j'aille à la recherche de cette clé donc je regarde un petit peu partout les amis oui je vous fais une voix off j'ai enregistré cette vidéo dans la nuit oh my god ils sont là je les avais complètement oubliés j'ai enregistré cette vidéo dans la nuit du coup franchement je n'avais pas la force et tout le monde dormait à la maison donc j'ai juste enregistré la vidéo et là on a accès au sous-sol je pense et quelqu'un l'a déjà ouvert grâce à la clé rouge du coup normalement ici l'objet a dû être récupéré et je ne devrais rien trouver oui c'est ça les amis il n'y a plus rien ici la personne qui a ouvert cette pièce a déjà récupéré l'objet donc voilà et je viens de voir que quelqu'un vient de déposer un nouvel objet donc on en a 4 sur 6 à ce stade les amis et lorsque je suis retournée dans la chambre de Lana j'ai vu qu'une personne avait la clé rose à la main et qu'elle ne savait pas quoi en faire j'étais trop frustrée les amis du coup j'ai essayé de lui expliquer et je suis descendue pour lui montrer où était exactement la porte qui avait le cadenas rose et donc qu'elle pourrait l'ouvrir avec sa clé rose la porte est juste ici au niveau du salon c'est en fait la porte de la buanderie donc là du coup à un moment on était très nombreuses à essayer de lui expliquer qu'il fallait qu'elle ouvre cette porte et comme c'était un modèle aspirant je pense qu'elle vient de commencer Dress to Impress donc la pauvre elle ne savait pas forcément quoi faire mais au bout d'un moment elle a quand même fini par comprendre et elle a ouvert la porte j'étais trop contente les amis j'étais hyper contente parce que une fois qu'elle a la clé à la main on ne peut plus la récupérer il n'y a que elle qui pouvait ouvrir cette porte donc une fois qu'elle avait ouvert la buanderie j'ai bien sûr rapidement trouvé l'objet qui était juste au dessus du lave linge ou sèche linge et il s'agit de la palette de Lana donc voilà on va vite ramener la palette de peinture à Lana et la mettre dans sa valise pour l'aider à quitter les lieux même si franchement j'aurais été elle je serais restée en sécurité auprès de mes parents mais bon donc ça y est les amis j'ai déposé la palette et il ne restait plus qu'un dernier objet sauf qu'entre temps les amis tout le monde avait quitté le serveur tout le monde s'était découragé en fait et on était plus que deux à chercher la clé violette et à un moment on se disait que la clé était forcément dans cette pièce sauf que dans cette pièce les monstres étaient là depuis au moins 10 minutes et ils ne voulaient pas sortir de cette pièce donc c'était sûr que la dernière clé était là et à un moment j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allée pour récupérer la clé j'avais trop peur mais elle était cachée juste ici la clé violette et je suis vite ressortie sans me faire avoir par les monstres je ne sais même pas comment j'ai fait mais les amis en bas des escaliers ils m'attendaient vous allez voir ça tout de suite ils m'attendaient en bas des escaliers ils sont juste horribles il faut vraiment se méfier de ces monstres parce que vous n'avez que trois cœurs de vie et vous perdez une demi-vie à chaque fois donc là je préviens la joueuse que j'ai trouvé la clé la dernière clé sauf qu'à ce moment là les amis elle s'était déconnectée elle s'était découragée elle aussi et je me suis retrouvée toute seule à finir la quête comme quoi les amis dans la vie comme dans les jeux il ne faut jamais se décourager il faut persévérer et on y arrive toujours elle serait restée quelques secondes de plus et bien elle aurait réussi à passer à l'étape ultérieure avec moi alors que là elle va devoir tout recommencer c'est un petit peu dommage mais bon en tout cas j'ai retrouvé l'ourson juste ici au niveau de la croix au sol et maintenant direction Lana pour lui rendre son petit ourson indispensable pour refermer sa valise et voilà petite Lana tient ton petit ourson adorable et une fois que c'est fait Lana nous dit qu'il est temps pour elle et qu'elle se demande si elle sera en sécurité ou si il allait la suivre je suppose qu'elle parle d'Agamemnon les amis elle dit qu'elle verra bien et elle dit qu'on est dans son passé et qu'on doit la suivre vers son futur pour pouvoir enfin commencer à comprendre son histoire comprendre ce qui lui est arrivé regardez la pauvre les amis elle prend un bus direction on ne sait pas où mais à mon avis ce n'est pas la meilleure décision qu'elle avait à prendre en tout cas les amis le chapitre 1 est terminé on passe à présent au chapitre 2 et ce chapitre là se passe dans l'hôpital de Lana l'hôpital où elle a été pendant un moment apparemment donc retenez bien les amis que ces casiers qui sont un petit peu partout vont vous être très utiles pour échapper aux infirmières diaboliques qui rôdent par ici donc dès que vous entendez le bruit de l'infirmière ah oui il faut activer les sons les amis c'est très important dès que vous entendez les bruits des infirmières rentrez dans un casier et enfermez-vous à l'intérieur donc les amis le but ici est de trouver les 6 pièces de la carte déchirée pour commencer je vous conseille d'aller à l'étage juste en face du spawn vous montez et à l'étage il y a 3 de ces pièces premier morceau se trouve ici dans la pièce où il est écrit storage qui est en fait une pièce de stockage c'est sur ce meuble donc vous allez voir les morceaux de la carte sont tout rouges ils sont rouges et un petit peu luminescents donc celui-ci c'est le morceau numéro 4 je l'ai déjà récupéré on en a 1 sur 6 on passe au deuxième morceau qui n'est pas dans cette pièce non il est là donc c'est la pièce nurse jolie's office alors là les amis il y a quelque chose à récupérer mais je ne sais pas trop parce que vous allez voir je vais cliquer dessus mais à ce moment là l'infirmière va automatiquement me sauter dessus vous le voyez et il est écrit que j'ai alerté l'infirmière mais je pense que si on clique pas là dessus on ne finit pas la quête ensuite il faut aller dans la salle qui s'appelle Recreational Room la salle de jeu en fait et vous avez un petit morceau qui est juste ici derrière les caisses vous en avez déjà un autre c'est le morceau numéro 2 ensuite on va passer au troisième qui est au niveau de la salle de bain des toilettes donc bathrooms vous allez à l'intérieur je vous montre exactement les amis où les trouver moi j'ai mis au moins une heure à trouver tout ça avec les assos de l'infirmière donc là c'est dans les toilettes du fond et juste derrière les toilettes vous avez le petit le petit morceau en rouge à récupérer on en a déjà 3 sur 6 on passe à présent aux deux autres morceaux elle est là elle est toujours là de toute façon elle n'est jamais loin mais ce n'est pas grave au moins je me suis retéléportée au rez-de-chaussée parce que les deux autres morceaux sont bien au rez-de-chaussée de l'hôpital donc pour aller récupérer le morceau suivant on va aller dans la salle numéro 3 qui s'appelle Lana et c'était la chambre de Lana oh my god les amis donc dans cette chambre vous avez le morceau rouge qui est derrière ce lit donc on le récupère rapidement mais les amis chose importante dans cette chambre vous avez également des détails sur la vie de Lana dans son journal intime alors je ne vais pas vous expliquer tout ce qui est écrit ici aujourd'hui les amis parce que sinon cette vidéo va durer une heure mais je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à toutes les informations que j'aurai collectées sur Lana dans cette quête dans le chapitre 1, 2 et 3 et vous allez voir ça va être hyper intéressant parce que ça nous permet d'avancer énormément sur la vie de Lana d'ailleurs elle le dit elle dit suivez mon passé vers mon futur pour en savoir plus sur mon histoire et juste à côté on a l'appareil photo la caméra de Lana et on y voit des photos d'elle franchement ça fait vraiment quelque chose de voir ça c'est incroyable comment on s'attache à ce personnage bon en tout cas ça aussi les amis ça fera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle je vous donnerai toutes mes hypothèses etc donc voilà on va ressortir d'ici et on va continuer la recherche des différentes pièces de la carte de l'hôpital donc pour la pièce suivante il va falloir ah oui les amis petite précision si vous êtes sur PC en cliquant sur la touche shift vous pouvez courir sur des courtes distances donc vous cliquez dessus vous la lâchez vous recliquez etc et vous allez pouvoir avancer plus vite donc là vous allez dans la pièce qui s'appelle cafétéria bon c'est mal écrit mais c'est la cafète vous allez tout au fond sur la table au fond à gauche et là vous aurez la dernière pièce oui parce qu'il est écrit 6 mais avec le morceau qu'on a récupéré dans la salle de l'infirmière qui fait une alerte il n'est pas décompté les amis mais je pense qu'il joue quand même un rôle important donc là la mission est accomplie enfin presque à ce moment là les amis le jeu j'ai l'impression qu'il bug un petit peu donc ne vous découragez pas ne quittez surtout pas le jeu s'il ne se passe rien pendant quelques minutes c'est normal pour moi ça a été le cas à chaque fois j'ai dû attendre plusieurs minutes avant de passer à l'étape supérieure si vous quittez le jeu vous allez perdre tout ce que vous avez fait donc restez bien là soyez patient et attendez que la suite arrive parce que oui la suite va arriver donc la suite c'est ça vous allez avoir ces images qui vont apparaître qui vont vous expliquer qu'il faut traverser cette porte et aller au bout du chemin et les amis à un moment donné moi pendant certains jeux je ne faisais rien je pensais juste que c'était juste une petite annonce mais en fait là vous êtes à la première personne et il faut courir courir le plus vite possible en suivant les fumées rouges en évitant les obstacles sauter etc à chaque fois que vous voyez un obstacle donc voilà allez le plus vite possible parce que l'infirmière diabolique est à votre poursuite et à ce niveau du jeu les amis vous n'avez qu'une seule vie vous ne pouvez pas revivre si vous perdez ici vous devez refaire tout le chapitre 2 donc recommencer à collecter les 6 pièces les 5 pièces etc et refaire cette partie là donc je vous conseille les amis de vous concentrer au maximum et d'aller le plus vite possible droit devant en évitant les obstacles sachant que vous êtes à la première personne et que vous ne pouvez pas changer ça donc voilà j'ai enfin réussi les amis je suis venue à bout de l'infirmière diabolique et là on va pouvoir passer ensemble à l'étape ultérieure vous le voyez j'ai passé la porte j'ai remporté un badge et vous allez voir que la suite va être épique les amis ne ratez surtout pas c'est juste incroyable pour ceux qui n'ont pas trop peur franchement je trouve que c'est passionnant donc là à ce stade là on va se téléporter vers le labyrinthe oh oui les amis il y a un labyrinthe dans le chapitre 3 mais vous allez voir qu'on nous facilite la tâche donc là on a une certaine Serena qui nous parle et qui est en fait une styliste qui a été embauchée dans Dress to Impress donc elle nous dit qu'il faut faire vite et qu'on a très peu de temps parce qu'elle a besoin de notre aide pour libérer Lana et oui Lana apparemment est prisonnière et c'est très grave parce qu'apparemment il va se passer quelque chose de très grave pour elle lors de cette pleine lune cette lune rouge elle dit qu'elle elle doit s'enfuir parce que Lina lui veut du mal qu'elle sait qui elle est oui cette Lina elle est toujours là mais qu'il faut absolument qu'on sauve Lana qu'on est son dernier espoir son seul espoir elle est enfermée emprisonnée dans les catacombes et il y a une entrée secrète au bout de ce labyrinthe donc elle dit que le sosie de Lana est également là-bas et qu'elle lui veut du mal et elle nous dit enfin sauver Lana et arrêter Lina parce qu'elle fait beaucoup trop de mal Lina est un personnage diabolique les amis c'est bien ce qu'on pensait donc voici l'entrée du labyrinthe et ici les amis c'est assez simple quand même il va vous falloir suivre les petits scintillements que vous allez voir apparaître au fur et à mesure du labyrinthe et bien sûr éviter les pics et autre petite chose là vous les avez vus les scintillements les amis c'est ce genre de scintillements qu'il va falloir suivre le long du chemin à chaque fois que vous les voyez apparaître et bien c'est la direction vers laquelle il va falloir se diriger donc là vous le voyez je ne réfléchis pas trop je suis tout simplement les scintillements et lorsqu'il n'y en a pas parce que parfois vous allez attendre et vous ne verrez pas de scintillements et bien tant pis vous vous fiez à votre instinct et vous choisissez un chemin et parfois les scintillements recommencent à apparaître pour vous remettre sur le droit chemin si jamais vous vous êtes trompé moi ça m'est arrivé plusieurs fois plusieurs fois je me suis retrouvée dans des culs de sac c'est à dire que en fait je ne pouvais pas partir plus loin et les scintillements qui n'apparaissaient plus à ce moment là ont recommencé à apparaître pour me remontrer le bon chemin donc une fois qu'on arrive à bout de ce labyrinthe les amis et bien on a accompli une grande une très très grande partie du chemin et on arrive vers Hale qui est Colmi Hale la youtubeuse donc là elle dit enfin un autre humain ici elle dit qu'elle a attendu pendant très longtemps elle nous demande si on n'est pas l'un des sosies de Lana non non je te rassure Hale on n'est pas l'un des sosies de Lana et donc elle dit que c'est Hale et qu'elle est prisonnière ici dans les catacombes depuis un petit moment et que pendant qu'elle menait l'enquête sur Lana elle s'est retrouvée enfermée prisonnière elle ici dans les catacombes elle dit que Lina et le sosie diabolique de Lana sont ici et qu'elles nous attendent et qu'on risque notre vie si on va les combattre et elle finit en nous souhaitant bonne chance les amis et à ce moment là oh my god il y a ce personnage qui apparaît et elle dit ne me regardez pas comme ça je sais que vous savez que je ne suis pas la vraie Lana oui oui on le sait et juste devant elle d'ailleurs il y a la diabolique Lina oh my god les amis et elle nous dit qu'elle est certaine qu'on sait qui elle est oui on sait qui tu es on sait quel personnage diabolique tu es elle dit qu'elle nous surveillait depuis longtemps et elle dit qu'elle est quand même impressionnée que l'on soit arrivée jusqu'ici oui oui Lina tu peux l'être parce que ça n'a pas été facile donc là les joueurs qui arrivent ici sont là pour sauver Lana et en fait c'est Agamemnon qui est là qui est derrière tout ça il se sert de la fausse Lana et surtout de Lina pour combattre les joueurs qui arriveraient ici pour libérer Lana mais Lina ne veut rien entendre les amis Lina elle est vraiment dévouée à Agamemnon et elle ferait tout pour lui elle exécute tous ses ordres elle refuse d'écouter ce qu'on lui dit que Agamemnon se sert d'elle etc tout ce qu'elle veut c'est obéir à Agamemnon et exécuter ses ordres et pour finir elle nous prévient que si on s'entête à vouloir libérer Lana et bien on doit se préparer parce que ce qui arrive sera de notre faute et je vous laisse admirer tout ça les amis on voit Lana qui est prisonnière la pauvre c'est exactement ce qu'on voyait dans les catacombes qui étaient accessibles via le jeu à un moment donné jusqu'à ce que ce soit retiré à la dernière mise à jour on voit que Lana que la fausse Lana la fake Lana et Lina la surveille et l'empêche de sortir elle fait trop de la peine les amis ça fait beaucoup beaucoup trop de la peine on voit qu'elle est désespérée elle pleure etc mais ne t'inquiète pas Lana on va te sauver et oh my god les amis regardez ça franchement c'est trop bien fait mais ça fait trop 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 flipper on a toujours la pauvre Lana dans sa petite cage et là on voit Lina se monter vers les airs et on s'attend à ce que ça finisse mal les amis très mal oh my god regardez ce qui est en train de se passer en fait c'est Lina qui se transforme en ce personnage diabolique avec les tentacules noires vous savez que l'on voyait dans certains clips que Dress Twin Press avait partagé regardez ça c'est elle c'est Lina le boss final dont il s'agissait c'est Lina qui s'est transformée en cette sorte de mente religieuse je ne sais pas trop ce que c'est les amis mais en tout cas elle est diabolique ça c'est sûr et certain et elle ne veut que du mal à Lana mais on ne va pas la laisser faire on va aller au secours de Lana donc ici les amis vous allez voir c'est très simple je vais vous donner les astuces pour battre le boss Lina donc lorsque vous commencez prenez bien l'arme qui est ici juste à l'entrée à droite et à ce stade là ce qu'il va falloir faire c'est juste aller battre le double de Lana la fake Lana tout simplement avec ce que vous avez à la main et ça vous allez voir c'est très simple en plus si vous êtes plusieurs c'est beaucoup beaucoup plus simple une fois que vous avez fait ça je vous conseille de vous précipiter vers ce rocher là ou vers l'un des rochers que vous allez avoir dans cette pièce donc vous montez dessus et vous attendez patiemment parce que vous allez voir ce qu'il va se passer voilà ça va être recouvert de cette sorte de liquide noir et il ne faut surtout pas vous retrouver à l'intérieur donc là vous restez tout simplement sur le rocher sans bouger vous ne risquez rien et une fois que c'est fini vous redescendez et à ce moment là vous allez avoir des rayons rouges voilà l'objectif est de mémoriser l'emplacement et surtout de vous placer en dehors des rayons rouges parce que lorsque les rayons rouges apparaissent et bien allant à ces emplacements là il va y avoir ces pics qui vont être projetés de la part de Lina donc voilà vous évitez tout simplement les rayons rouges et là encore une fois vous ne risquez absolument rien c'est hyper simple lorsqu'on sait ce qu'il faut faire vous allez voir le plus dur en fait a déjà été fait le plus dur c'est d'arriver jusqu'ici une fois que vous êtes à ce niveau là franchement c'est hyper facile de battre le boss vous allez voir donc là c'est déjà fini ensuite vous allez avoir des cercles rouges qui vont apparaître au sol ça va tout de suite arriver voilà et là c'est exactement pareil que précédemment il va juste falloir repérer les endroits verts et vous placer à ce niveau là juste éviter les cercles rouges à tout prix et à chaque fois que vous êtes sur du verre vraiment vous ne risquez rien n'ayez pas peur même si c'est un tout petit bout de verre une toute petite partie de verre et bien il ne vous arrivera absolument rien donc voilà encore une fois c'est hyper simple cette partie là vraiment vous ne risquez pas de la rater si vous suivez mes consignes voilà c'est pour ça que j'ai essayé de vous faire cette vidéo assez rapidement pour que vous sachiez exactement quoi faire et là les amis je vous conseille de vite courir vers le rocher du fond le plus vite possible parce que regardez ce que fait Lina donc là vous voyez qu'il y a une autre joueuse qui n'a pas fait ce que j'ai fait et elle est obligée de courir pour fuir le monstre Lina alors que si vous êtes sur le rocher vous attendez tranquillement qu'elle finisse son cinéma et une fois qu'elle devient rouge vous allez voir ça ne va pas tarder elle va devenir toute rouge après avoir fini d'essayer de nous éliminer et lorsqu'elle sera rouge c'est à ce moment là que vous allez pouvoir aller l'attaquer avec votre arme pour tenter de la battre et de l'éliminer donc vous le voyez là elle est devenue rouge c'est le moment vous avez sa barre de vie juste au dessus là on a de la chance on est deux donc ça va un petit peu plus vite mais si vous êtes seul vous pouvez également très bien le faire les amis vous le voyez je n'ai rien perdu en vie donc c'est hyper simple et voilà on est venu à bout de l'horrible de la diabolique menthe religieuse Lina voilà Lina c'est fini pour toi Agamemnon a perdu l'un de ses soldats du coup ça c'est Lina qui dit Agamemnon pardonne moi pour ma faiblesse etc j'avais promis que j'allais pouvoir être utile mais je n'ai pas fait etc et elle le supplie de la garder mais Agamemnon ne s'en préoccupe pas les amis et nous avons Lana qui nous dit vous avez réussi je suis finalement libre pour la première fois depuis des années je me sens encore je me sens de nouveau libre elle nous dit je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir sauvée oh my god les amis je suis trop contente et elle dit maintenant j'ai bien mérité quelques vacances j'ai vraiment besoin de vacances et oui Lana tu as vraiment mérité tes vacances vas-y repose-toi profite de tes vacances profite de la vie tu as été enfermée beaucoup trop longtemps par ce monstre diabolique cet Agamemnon et son armée de fake Lana et surtout la diabolique Lina qui a été là pour soutenir le Agamemnon et te maintenir prisonnière donc là on a notre Lana qui dort paisiblement tranquillement ça fait trop plaisir de la voir là les amis ça fait beaucoup trop plaisir de la voir profiter de la vie etc on a réussi notre mission libérer Lana alors j'ai réussi les amis vous allez y arriver vous également si c'est ce que vous voulez donc voilà n'hésitez pas à tester si vous n'avez pas peur donc là on pourrait se dire que tout est bien qui finit bien l'histoire se termine etc le lore de Lana le mystère est terminé mais non les amis parce que regardez ce qu'il y a tout près de Lana donc là il dit que quoi tu ne penses quand même pas que c'est la fin de ta petite histoire non 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 ce n'est pas terminé jusqu'à ce que je le décide ensuite il dit ma chère Lana on devrait se revoir très bientôt oh my god avec amour with love Agamemnon signé Agamemnon c'est lui les amis c'est bien Agamemnon il est derrière tout ça et apparemment il n'est pas encore décidé à laisser Lana tranquille et donc il est écrit la fin ou pas encore donc voilà les amis c'est loin d'être la fin à mon avis c'est juste la fin d'une étape pour Lana là elle peut reprendre un petit peu son souffle parce qu'elle a été libérée mais Agamemnon n'a pas décidé encore de la laisser tranquille donc on devrait avoir une suite très bientôt du coup voilà les amis pour toutes les étapes qu'il faut pour libérer Lana je vous ai tout montré pas à pas vous devriez y arriver sans problème j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous bye les amis